Oui, avec un très grand pianiste jazz, Mario, Canon, je suis fan de la première heure depuis l'époque ultramarine, le groupe culte, pionnier culte du jazz fusion caribéen. Oui, alors vous le voyez sur la photo, il est en bas à gauche et donc quand on voit la photo, effectivement, oui, je suis fan de Super Mario depuis la première heure. Et donc son nouvel album, Quint Up, a été réalisé avec le contrebassiste marseillais Michel Zenino. Alors, il joue sur scène des standards ensemble depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'il compose ensemble et on les a attrapés en studio. Visiblement, c'est une aventure qui les réjouit. Voilà, donc c'est du bon son, ça swing. Et puis, c'est un mix entre tout le talent et l'expérience de Mario Canon, j'ai aussi toute une bande de jeunes. Et vous allez voir, l'aventure l'a visiblement beaucoup réjoui. On l'écoute en studio. Nous avons, je crois, réussi dans ce quintet à faire la bonne synthèse entre les musiques de jazz actuelles et puis les nouvelles fusions caribéennes qui regroupent la musique latine, la musique des Antilles, française et toute cette mouvance, cette façon de jouer de la jeune génération des musiciens. Toute une nouvelle génération de jeunes musiciens. Alors, je vais les citer parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Il y a donc le batteur guadeloupéen, Arnaud Dolmen. Le saxophoniste cubain aussi, Ricardo Isquierdo. Le trompettiste américain, Josia Woodson. Et donc, ça donne un quintet explosif. Et ils seront donc sur scène. Retenez la date, Karine. J'espère que ça ne tombe pas en semaine. En semaine, petit, petit. Alors, le 13 avril, pardon, oui, le 13 avril, c'est demain maintenant. C'est bon ? Ah, c'est bon ? Génial. Donc, c'est demain. Oui, c'est Royal. Royal, Royal, c'est au Triton. Et le secteur 1, on ne peut pas leur demander de déplacer aussi parce que… Oui, on va les appeler. On va appeler le doc. Donc, au Triton. Donc, au Triton. C'est clair, tant qu'à faire.